Hey ! Salut tout le monde, c'est Céline Bonne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux encore une fois de vous présenter J'ai l'astrofeuze. En attendant, je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un beau visionnage à toutes et à tous. Oui, c'est vrai que quand on n'a pas vu son frère il y a longtemps, c'est un peu stressant, oui, c'est vrai. Jackson County Snake River Crane. J'ai dit ça, mais je ne sais pas si c'est une bonne lecture. Oh, il y a un petit écureuil. Il y a encore la vie, il y a encore les animaux et tout. Donc on peut vivre à la campagne sans forcément... Je ne vais pas aller trop vite. Oh, il y a une norme là. Un revolver avec lunettes, nouvelle arme, El Diablo. Comment ça se fait que toi tu t'es mort comme ça ? Il a dû taper dans un arbre, c'est un ancien fric. C'est un ancien fric. Et du coup... La route s'arrête là. Oui, la route s'arrête ici. Suivons la rivière, ça nous conduira jusqu'à ta nuit. Viens. Du coup, comment je vais descendre à moi ? Il n'y a pas d'indication. Ah, c'est elle qui me donne la route. Il faut juste suivre Elie. C'est quoi ça ? C'est des corbeaux ? Ça y est, depuis qu'elle sait ce que Elie, elle n'arrête plus. Il s'est passé quoi entre vous ? Comment ça ? Tommy et toi ? Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été, je ne vais plus jamais revoir ta sale tronche. Eh ben... Mais il va nous aider ? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ouais, on continue. On s'est bavardé. Le chemin, il est encore long. On va devoir traverser l'eau. Ah ouais. C'est beau par ici. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut traverser l'eau ? J'espère que oui. Non, c'est bloqué. C'est bloqué. Mais normalement, en temps normal, on peut traverser cette eau. Je vais remonter un petit peu. Ah ben oui. Attendez. Hop, je vais voir un petit peu ce qui se passe vers le bas. On ne sait jamais s'il y a un cadavre qui a laissé un truc. Non. Il n'y a rien par ici. Je ne peux pas traverser l'eau. C'est dommage. Ce serait bien de traverser l'eau, même si on ne peut pas aller par là-bas. Traverser l'eau, c'est faisable. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Qu'est-ce qu'il voulait faire, Joël ? En plus, le bruit d'eau, là, ça me rappelle un endroit. Ça m'appelle une rivière, tout simplement, de la rivière, qui coule comme ça. Ça fait du bien. Ça m'a déjà arrivé en temps gamin, s'asseoir comme ça, sur un rocher, regarder le poulet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'aime bien voir le poulet comme ça. Et le bruit de l'eau aussi, j'aime bien. Oh, c'est quoi ? Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Hydro quoi ? Ça utilise l'énergie de la rivière et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche ? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien. Comment on traverse ? On va voir. Je pose un peu trop de questions, petit à peu. Élie. Pour l'instant, on n'a pas causé des envies ici. Je n'ai pas entendu de bruit. Ah, j'imagine que ça, il faut le tourner. Le bagage est la moitié fermé. Je pense qu'il faut l'ouvrir. Je vais tenter, je vais tenter, je vais tenter l'ouvrir. Allez, on tourne. On tourne. Ah, je ne sais pas ce que... Ok. Ok. Oh oui, il est le L. Ok. Ah ok. On se sert continuellement. On se sert continuellement. Allez hop. Ça nous amène à mi-chemin. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. J'imagine que je peux rentrer ici. Et voilà. C'est une planque. Ok. Je vais devoir tout recharger. Ah ben là, on est bien là. Je suis bien. Il y a quoi d'un précarre un tableau sans tableau électrique? J'imagine que si c'était la commande. Ok. J'imagine que j'ai... Mais je n'ai même pas de mal-dépaupe encore. Ce n'est pas juste. Allez hop, est-ce que je peux changer des armes? Ici, j'imagine que je peux le charger. Non, même pas. Allez, je vais prendre... Il revient le verre. Ensuite. Est-ce qu'il y en a d'autres armes? Ah, il y a... Ok. Voilà. Ici. Ah ben c'est bon. D'accord. Ça m'arrange. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Comment tu as fait pour aller l'autre côté, Elie? Pour sauter? Ok. Du coup, j'ai sauté, j'ai sauté. Tout à l'heure, je ne pouvais pas rentrer dans l'eau. J'imagine que là, je peux rentrer. Oui, exactement. Il n'y a pas... Je vais trouver un truc. Reste ici. Ok. L'eau est assez courante. Ok. Bon, je dois aller en dessous, je pense. Et... Ah, il est fort, Joëlla. Il est fort, il est fort. Moi, personnellement, je ne peux pas descendre aussi drôle. Je ne peux pas descendre aussi drôle. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Hop. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve en bas? Allez. Ah. Vas-y, vas-y, je vais y arriver. Ah, je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. Ou alors, je ne sais pas comment il faut avancer. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé comment il faut avancer. Mais il faut que je remonte. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je prends un bon souffle. Je pense qu'il faut aller dans une petite cabane à l'intérieur. Pourquoi il y a une cabane sous l'eau? Je me demande. Je me demande une cabane sous l'eau. Pourquoi? En plus, il n'y a pas d'entrée. C'est où l'entrée? Elle est où l'entrée, s'il vous plaît? Ah, elle est là. Ah, il faut que je descende plus bas encore. Ouais, ouais. Il faut que je descende plus bas encore. Je n'ai pas de souffle. Allez, on prend beaucoup. Ah, il faut que je prends le souffle entièrement. Ouais, voilà, c'est bon. Là, je n'ai pas de souffle entièrement. Ok, bon, allez. Il va falloir y faire. Mais, attendez. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. Attendez. Une petite panique. Allez, on descend, on descend, on descend. On descend, on descend. On descend, on descend. Ok. Il faut aller trois tentatives quand même, pour rentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai de trouver ici? Qu'est-ce que j'ai de trouver? Qu'est-ce que j'ai de trouver? Il n'y a rien dans la cabane? Il n'y a rien dans la cabane. Ok. Ça serait où il ne faut pas que j'aille sur l'eau. Si. Dans la cabane, je n'ai rien trouvé. Je vais chercher. Ah, ok. D'accord, mais je ne suis pas... Je cherche les idées ailleurs, alors que ça se trouve que c'est le barrage qui est bloqué. D'accord, c'est un peu risqué, là, non? Ce que je fais, là, c'est un peu risqué. Allez, on descend, on descend. Ah non, on n'a pas besoin d'assises pour l'instant. Je vais galérer un petit peu, je vais démerder, chercher moi-même. Vraiment, je suis perdu, là. Je ne fais pas semblant, je ne fais pas semblant. Et comme je ne vais pas commettre pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi je ne trouve pas? Pourquoi je ne trouve pas? Est-ce qu'il y a un choc? Dans la cabane, ouais, je suis sûr, il y a un truc dans la cabane. Sinon, ouais, ouais. On ne serait pas là pour rien. Allez, allez, je vais... La cabane, hop, qu'est-ce que j'ai vu dans la cabane? Je vais finir par me noyer, là. Sérieusement, qu'est-ce que j'ai loupé dans la cabane? Ah, oui. Ok, il vient d'avoir une flash, là. Ok. Il doit avoir une palette, quelque part. Parce qu'on sait tous que... Elle a besoin d'une palette. Et la palette, elle est là, ça y est. J'ai cherché, j'ai cherché. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Ok, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Je viens d'avoir une flash et voilà, hop, j'ai trouvé la solution. Du coup, il faut que je te ramène à l'autre côté, c'est ça. Donc, par hasard, il y a une barrière qui est cassée. Il parle là où je lis dans mon thé. Voilà, vas-y. Saute, monte. Tu peux y faire. C'est assez haut quand même, je pense. Allez, vas-y, tourne. Voilà, parfait. Tout ça, c'est pour me laisser passer, mais je peux très bien monter sur la palette. Il n'a pas besoin de ça, je pense. Je peux très bien monter sur la palette, mais aussi je peux grimper. Allez, c'est bon, je peux traverser. Oui, c'est vrai que ça peut être bien, ça. Quelle équipe ! C'était magnifique, ça. C'était magnifique. Mais bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose sous l'eau. Bon, je n'ai pas le temps de bien regarder. Je ne m'enlève. Je m'avance. Je suis assez perdu, d'être... Une fois qu'il... Non, je meurs de faim. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais sa fête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Mais toi, tu ne peux pas chercher toute chose. Tout à l'heure, il y avait un nucléaire. Tout à l'heure. Vas-y, je vais voir ce qu'il y a ici, d'abord. Vous pouvez traverser. J'espère qu'il va... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de zombies. Oh, il y a eu une vie par là. Il y a eu une petite vie par là. Ah oui. Il y a quelqu'un qui est venu par là, peut-être. Je faisais un petit peu de camp. Ici, c'est encore le paradis. Le Mac. Ah, il y a... Ça est tombé, c'est à toi, ça. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire? Ellie. Quoi? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas? Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Les choses arrivent. Mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolée. Faut qu'on arrive chez toi. Ouais. C'est vrai que c'est triste ce qui est arrivé à Sam et... Henri et Sam. Mais bon, après, comme on dit... Il y a des choses qui arrivent et on ne peut rien faire. Malheureusement, on ne peut pas ressusciter les gens. Allez. Hop. On continue le chemin. Ouais, comme je disais, on ne peut pas ressusciter les gens. Mais si on arrive, ce ne sera pas du tout la même personne. Pas du tout. On est bientôt peut-être arrivés. Autrement. Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Ouais, passons par la centrale. Pourquoi ils ont abandonné ça? Ça, ça fonctionne encore, on dirait. Tous ces trucs qui fonctionnent encore, on dirait. Il faut juste... Comment dire? Des mailles. Comment dire? Des rouillées un petit peu. Sinon, ouais. Encore une nouvelle carte. Trouvez. C'était un tour de contrôle ici. Ok. Je pense que les gens, ils croyaient que c'était plus sécurisé de rester ici. Finalement, il n'y a plus personne. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie. Fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu veux un petit frère? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Non, carrément. Non. Et voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce de j'aime pour compenser cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de commenter pour savoir ce que vous en pensez de cette vidéo. Et puis, toi qui passe par là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Et d'après, c'est la petite cloche de la notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz